Yo les gars j'espère que vous êtes tous très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo Squad Builder Ca fait quelques semaines qu'on n'en avait pas fait Et là c'est le bon moment Le marché il vient de crash là il y a quelques jours pendant que j'étais à Londres D'ailleurs en parlant de ça J'étais à Londres, j'avais été invité par EA Pour tester en avant première le mode coupe du monde de FIFA 23 Et pour vous sortir du contenu exclusif On aura le droit de sortir des vidéos dès demain Donc soyez là demain Je sortirai une vidéo découverte de ce mode coupe du monde Donc les gars le mode coupe du monde cette année pour ceux qui n'ont pas suivi C'est hors-fut, sur-fut il y aura beaucoup de contenu Lié à la coupe du monde mais il n'y aura pas De mode coupe du monde sur FUT23 Et du coup comme je le disais le marché il vient de crash Il va peut-être continuer à baisser durant tout le mois On s'en doutait tous, ceux qui connaissent bien FUT Ca crash toujours à peu près à ce moment de l'année Pour les raisons qu'il y a le Black Friday qui arrive Et c'est là que ça crash le plus Les gens anticipent justement ce crash Ce qui fait que ça crash avant le Black Friday depuis quelques années Et aussi parce qu'il y a la coupe du monde qui arrive Et EA a annoncé qu'il y aurait beaucoup de contenu Par rapport à la coupe du monde Des promos, des nouvelles cartes en SBC Enfin plein de trucs, plein de contenu pour la coupe du monde Sur FUT23 Ce qui fait que je pense que les gens paniquent Et revendent tous leur équipe Et ce qui fait que le marché il dégringole La mauvaise nouvelle c'est qu'on perd tous des crédits A la revente de nos joueurs Mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut aussi Se faire des très grosses équipes pour pas cher dès maintenant Qui dit Squad Builder les gars Dit FUTBIN forcément Parce que les Squad Builder sur le mode concept Directement dans le jeu C'est un bordel monstre Avec le nouveau système de changement de pose des cartes Et le nouveau système de collectif Donc c'est beaucoup plus simple pour moi Et surtout pour vous de comprendre en le faisant sur FUTBIN Au niveau du budget de cette équipe J'étais parti sur environ 500 000 crédits Donc là ça dépasse un peu On est à 588 000 D'ailleurs je suis en train de voir que c'est le même budget sur PC C'est assez rare parce que souvent Les prix sur PC sont plus élevés que sur PS Mais pas pour cette équipe apparemment Du coup je vais vous expliquer mes choix Pour cette équipe Moi les gars pour ceux qui ne savent pas Je pars toujours du principe que Si vous avez un budget bien précis dans votre équipe Il faut qu'un tiers voire peut-être même pas loin De la moitié de votre budget Il part sur vos deux buteurs Pour moi sur FIFA il y a des postes Beaucoup plus importants que d'autres Donc les buteurs c'est le poste le plus important C'est eux qui vont faire gagner des matchs Et c'est je trouve là qu'il y a le plus de différence Entre les joueurs pas chers Et les joueurs un peu plus chers Les défenseurs centraux aussi pourquoi pas Les milieux on va dire en troisième position Et tout ce qui est héliés, latéraux Et surtout gardiens Pour moi il n'y a pas besoin de forcément claquer Toujours énormément de budget à ces postes là Donc comme moi je crée des squad builders Je pars toujours à la recherche de mes buteurs Et des joueurs que je kiffe Qui vont pouvoir me permettre de gagner des matchs Donc dans cette équipe J'avais choisi Beignet d'Airboost en priorité C'est un joueur que j'ai kiffé sur mon compte à 0€ Qui m'a permis de faire 1 ou 2 20-0 sur le compte à 0€ Je le trouvais trop fort Et du coup je le recommande à tout le monde Et je voulais absolument le placer dans cette équipe Et à côté Payet que j'avais bien kiffé aussi Sur un petit morceau de mon footchamp sur le compte à 0€ Donc je me suis dit parfait Deux français de Ligue 1 ça va être pas mal Autre joueur que je voulais caler à tout prix C'est Sekofofana Parce que franchement je le kiffe et je comprends pas son prix 70 000 crédits pour une carte de ce niveau là Il a 80 partout Il est trop fort Après il est pas évident à caler Il voit rien de lance Mais moi j'ai réussi à le caler Et même à 3 de collectif Donc c'est parfait Et après je voulais une grosse grosse défense Donc j'ai choisi Blitao-Rudiger Pas besoin de carte spéciale à ces postes là Parce que je trouve qu'en défenseur centraux En régulard il y a déjà ce qu'il faut Et il n'y a pas grand monde de meilleur que eux Surtout à ce prix là Donc j'ai choisi Blitao-Rudiger pour le collectif Un duo du Real Donc forcément après j'ai mis Courtois au goal pour le collectif Et Mendy un des meilleurs Si ce n'est le meilleur Avec Théo Hernandez à son poste Donc c'est parfait Après il ne me restait plus que les deux ailiers Un milieu et un latéral à caler dans cette équipe Donc je réfléchissais pas mal J'ai vu qu'il y avait Simon qui avait up Et que j'ai testé la dernière fois en draft Que j'avais vraiment trouvé très bon Donc je me suis dit Simon on va essayer de le caler Je l'ai mis dans l'équipe Et après c'est là que le casse-tête se mettait J'essayais de trouver des idées Avoir au moins 31 de collectif minimum Et j'avais un petit peu de mal Après j'avais vu la carte de Traoré Mais très compliquée à caler avec ses nationalités Et le fait qu'il joue à Rennes Donc je me suis dit on va essayer de le mettre Hakimi forcément un des meilleurs DD du jeu Que je pouvais mettre dans cette équipe C'était parfait Et après les gars le gros problème de cette équipe Et je pense que vous l'avez tous vu C'était l'ailié droit Il me fallait absolument un joueur En plus de l'entraîneur de Ligue 1 Pour que tous mes joueurs de Ligue 1 Passent à 3 de collectif Vous voyez là en haut à droite sous ma caméra Il fallait encore pile le joueur Donc là j'étais dans la mer Je cherchais des ailiés droit de Ligue 1 Et il n'y a absolument personne Donc vu que j'avais une fois Nicolas Pépé en draft Je ne l'avais pas trouvé dégueulasse Après franchement ce n'est pas incroyable Mais on va dire que sur un poste d'ailié Ce n'est pas le poste le plus important Ça peut faire l'affaire Du coup les gars j'ai choisi De mettre Nicolas Pépé dans cette équipe Après si vous avez peut-être fait Romain Fèvre en SBC Ou encore Barclay en SBC Vous pouvez le mettre à la place de Pépé dans cette équipe Ça sera encore mieux Mais du coup voilà pour vous expliquer mes choix Au niveau des cartes Vous voyez les stats Ce n'est que des cartes de foot De toute façon c'est tous des cartes Que vous avez sûrement déjà testé Ou en tout cas vous avez vu De vos propres yeux Il y a des cracks à tous les postes Je voulais absolument mettre en attaquant Un joueur qui a l'ancti Pour ceux qui jouent sur Next Gen Parce que je trouve que c'est important D'avoir un des débuteurs au moins en l'ancti Payetilla Donc avec le style architecte Important de lui mettre le style architecte Après pour tout ce qui est des joueurs défensifs Pareil je ne sais pas de tel S'ils ont tous l'ancti de base Mais s'ils ne l'ont pas Je crois par exemple pour Mendy Il lui faut aussi un architecte Oubliez pas de lui rajouter Et après pour tout le reste L'équipe me paraît vraiment incroyable Pour un budget d'environ 500 000 Je pense qu'avec ça en foot champion Vous pourrez largement vous régaler Et puis même monter vos petites divisions En div rivals Dernière chose avant de passer à la deuxième équipe Les gars c'est l'entraîneur Très important de mettre un entraîneur de Ligue 1 Sinon Simon, Traoré et Hakimi Si je ne dis pas de bêtises Ils auront seulement deux de collectif La nationalité on s'en fout Moi je n'ai mis pas Pepe Guardiola par défaut Mais les gars prenez-vous pas la tête Prenez n'importe quel entraîneur Que vous avez au club de Ligue 1 Et ça le fera largement Vous aurez un collectif du coup de 33 sur 33 Donc c'est parfait Deuxième équipe les gars J'étais parti sur un budget d'environ 1 500 000 crédits Donc 1 543 000 sur console, PS et Xbox Et pour ceux qui jouent sur PC Même si vous êtes un petit peu moins Bah là malheureusement les gars 1 817 000 Le marché est toujours un peu plus élevé Comme pour la première équipe les gars Au lieu de vous présenter les joueurs post par post Je vais vous présenter les joueurs Par rapport à ce que j'ai choisi en priorité Donc en priorité je voulais absolument CR7 Le Gout obligé dans cette équipe Il a bien dégringolé avec ce crash là Et c'est pour moi le meilleur buteur du jeu Il est trop fort Moi je suis passé à sa version Rules Breaker Qui est un poil plus fort Mais franchement au niveau de la différence de prix Ça vaut pas le coup Il y a trop de différence de prix Et je jouais le régular depuis le début du jeu Et franchement il est trop trop fort Deuxième joueur que je voulais à tout prix C'est Wilfried Zaha Parce que dans les environ 200 000, 300 000 crédits Pour moi c'est le meilleur joueur Il est incroyable Pareil je l'utilise dans ma très grosse équipe Sur le compte principal En tant qu'hélier pour le coup Hélier droit je le joue Et je suis pas prêt de l'enlever Parce que je le trouve incroyable Même meilleur que Mbappé Boost Que Neymar Boost Que j'ai passé sur le banc justement Au profit de Zaha Que je trouve trop fort C'est pour moi déjà le joueur le plus rapide du jeu Donc pour jouer sur l'aile c'est important Il a 93 de vitesse Il a le style de course Langti Avec le style architecte Ou le style canonnier Donc c'est parfait Et après pour épauler ses R7 devant Je vais chercher un attaquant Qui soit assez rapide de base Qui est pas forcément Langti Parce que moi j'aime bien que Un des deux buteurs soit Langti Mais pas forcément toujours les deux Donc Aloe Ran Pareil c'est un joueur Que j'ai énormément utilisé Lui sur le compte à 0€ Je l'ai utilisé en aili Il était trop fort Et après je l'avais passé en buteur Et je le trouvais tout aussi fort Donc je l'ai décidé de le mettre dans cette équipe Et après les gars je me disais Il nous faut forcément Une très très grosse défense Donc j'ai choisi Van Dijk Parce que c'est pour moi Le meilleur décès du jeu Walker à côté de lui Parce que c'est pour moi Le meilleur décès du jeu Et de l'autre côté Théo Hernandez Parce que c'est pour moi Le meilleur décès du jeu Et Tomori Boost Que j'ai en carte rouge Sur le compte secondaire Et que je trouve juste incroyable Donc ça vous fait une défense Assez classique Qu'on retrouve souvent C'est pas super original Mais vraiment monstrueuse Et après les gars Il me restait quelques petits trous A compléter dans cette équipe Dont les milieux L'Elié et le gardien Au niveau des milieux Je voulais essayer de caler Soit Perisic Soit Fofana aussi Qu'on avait dans la première équipe Mais c'était trop compliqué Et sinon même Bentancourt Boost Que je trouve vraiment très bon Et du coup J'ai réussi à caler Perisic Bentancourt Pourrait très bien rentrer Dans cette équipe Si vous changez juste La formation de base Avec le MC Le 4-1-3-2 du coup Mais je trouve Perisic Un poil plus fort Donc du coup Perisic les gars Pour ceux qui n'ont pas vu Ses stats C'est une dinguerie Mais je pense que Vous l'avez forcément vu Tout le monde en a parlé Quand il est sorti Tout le monde l'a testé Tout le monde l'a kiffé Ça ne parlait que lui Sur Twitter et tout Donc incroyable Franchement j'avais bien kiffé Même si pour le coup Moi les gars Je préfère quand même Un petit Fofana Mais Perisic C'est juste monstrueux A côté de Perisic Je voulais absolument Un milieu un peu plus défensif Et moi un mec Que je kiffe de fou Sur ce début de FIFA Que j'avais kiffé en régulard Surtout C'est Casemiro Donc je me suis dit Casemiro boost parfait Il coûte moins de 50 000 crédits Il est très bon Vous pouvez aussi mettre Philips de City Moi j'ai une petite référence Pour Casemiro Mais j'avais bien aimé aussi Philips Donc c'est vous qui voyez Ça rentre aussi au niveau du collectif Après en tant qu'élien droit Il y a la carte d'Iconnet Qui vient d'évoluer Et qui a une très très belle carte Donc je me suis dit Pourquoi pas le mettre Malheureusement Il n'a que deux de collectif Mais là pour le coup Je ne pouvais pas faire beaucoup mieux Et après au niveau du gardien Les gars Il fallait juste un gardien de première ligue Moi j'ai Melioris par défaut Ce n'est pas forcément mon préféré Mais vous pouvez mettre N'importe quel gardien de première ligue Donc si vous avez en invendable Par exemple Un Alisson Un Ederson Ou qui que ce soit N'hésitez pas à le mettre Sinon si vous n'avez pas trop de crédits Vous voulez un petit peu grappiller Quelques crédits Mettez Pop Moi je kiffe Pop Pour le coup Je l'avais utilisé Même le Futschamp avec l'équipe bronze Et il était vraiment bon Donc pourquoi pas mettre Pop Vous inspire le plus confiance on va dire Au niveau de l'entraîneur Là les gars Il faut juste un entraîneur De première ligue Donc là pareil J'ai mis Pop Guardiola Parce que c'est le premier nom Qui me venait à l'esprit Mais la nationalité On s'en fout Parce que malheureusement Il connait C'est le seul qui n'a pas trois Et en lui remettant Un entraîneur français Vous voyez Là ça ne suffira pas Pour compléter encore Un petit carré Donc c'est mort Donc j'ai mis Pop Guardiola Par défaut Mais pareil Il mettait n'importe quel entraîneur De première ligue Je suis en train de penser Que je n'en ai pas parlé Pour la première équipe Mais les gars Vous avez bien compris Maintenant le principe de fut Depuis tant d'années C'est la formation Que je vous montre A chaque fois Pour les équipes C'est la formation La mieux Au niveau du collectif Ce n'est pas forcément La formation Que vous devez utiliser In game Après vous faites Votre propre tactique Vous pouvez recopier Sur les tactiques Que j'ai déjà présenté Votre propre formation Celle que vous préférez Donc vous pouvez très bien Jouer en 4-2-2-2 En 4-4-2 En 4-4-2 défensif En 4-1-2-1-2 resserré En 4-3-2-1 En 4-2-3-1 Vous faites ce que vous voulez L'équipe Elle est quand même Assez facilement modulable Autre petit conseil Que je peux vous donner C'est plutôt de jouer Iconé côté gauche Et Zaha côté droit Plutôt que l'inverse Et ce que vous pouvez faire aussi Si par exemple Je ne sais pas Vous n'êtes pas trop fan De jouer Aloe Ran en buteur Et vous le préférez sur le côté Vous pouvez mettre très bien Aloe Ran côté droit Et mettre Zaha en pointe Même s'il a 3 de mauvais pieds C'est un peu dérangeant Dans la finition Je l'avais joué Quelques matchs en buteur Et il est quand même Très très fort Voilà les gars Un peu plus élevé Parce que je sais que le jeu Il est sorti depuis Il y a un peu plus d'un mois Et je sais que la plupart des gens Qui en tout cas Ont joué depuis le début Ont forcément plus de crédit que ça Mais là je voulais juste profiter Du marché qui accrache Pour vous montrer Qu'on peut se faire Des très grosses équipes Pour pas si cher que ça Allez moi je vous dis A très bientôt Sur un de mes live Ou sur une prochaine vidéo Ciao